Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 7 octobre 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix de Windsor, première course de la réunion, une ou 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, il faudra ouvrir ces jeux car un handicap reste un handicap et il peut y avoir d'énormes surprises à l'arrivée. Sur le parcours des 2000 mètres d'une piste en gazon annoncée au minimum très souple, tous peuvent quasiment prétendre au titre, ce qui nous promet une belle bagarre. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Episodia. Cette pensionnaire d'Henri-Alex Pantale devra apporter la lourde charge de 60 kg. Top 8 de l'épreuve, avec le numéro 4 dans les stales de départ, elle peut confirmer sa plus récente deuxième place en essayant de l'emporter cette fois. En deuxième choix, le numéro 13, Courcar. Modèle de régularité ces derniers temps et présenté par un Jean-Marie Béguigné dont les élèves sont en grande forme, il devra simplement se sortir du numéro 16 dans les boîtes pour espérer jouer les premiers rôles. En troisième choix, le numéro 9, El Magnifico. David Smaga l'aime bien et pense qu'avec l'aide de Christian Demureau, qu'il le connaît sur le bout des doigts, il n'est pas incapable de terminer à l'une des trois premières places aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 4, Ridouane. Il vient de gagner un quintet avec l'aide de Christophe Soumillon et sera une nouvelle fois associé au crack jockey belge. Mikkel Désang le représentant dans les handicaps, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Astrologia. Carlos et Jan Lerner l'aiment beaucoup et sa dernière victoire en dit long sur son potentiel actuel. Avec Frida Valescar au commande, elle aura logiquement de nombreux fans. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Let It Fight. Constant et confirmé dans les gros handicaps quintet, ce fils de Dunkerque n'a qu'à se sortir du numéro 13 dans les boîtes pour espérer lui aussi jouer un premier rôle. En avant-dernier choix, le numéro 7, Prince Anodin. Antoine de Batrigan fait appel au service de Mikkel Barzalona et comme il a l'as à la corde, il convient logiquement de lui accorder une note de méfiance. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Monsieur Gzot. Yann Barbero fait appel au service d'Alex Roussel et avec le 5 dans les boîtes, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cas de nom partant, le numéro 10, Tara, dont l'entraîneur est confiant, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono indique de très nombreux coups de cœur à la gagne, dont certains affichant des codes de 7 contre 1 et plus. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci. Merci. Merci.